Alors on est aujourd'hui avec Baptiste Lecaplin pour le film Libre et Assoupi. Salut ! Salut, ça va ? Ouais, bien et toi ? Alors c'est une histoire tournée autour de ton personnage, Sébastien. Un mec qui n'a qu'une seule ambition dans la vie, rien faire. Je n'ai jamais eu d'ambition. La seule chose que j'ai toujours voulu faire, c'est rien. C'est un mec qui a envie d'être jugé par ce qu'il est, non pas par ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, lui est à contre-courant de ça. Mais ce qui est bien en plus, c'est que ce n'est pas un branleur. Ce n'est pas un mec qui dit « ouais, fuck la société » ou quoi. C'est vraiment un gars cool et très touchant. Il n'y a rien contre l'idée de travailler du moment qu'on ne m'y oblige pas. C'est avec ça que vous allez trouver du travail. Et donc dans le film, tu es en coloc avec Félix Moïti et Charlotte. Félix qui ? Moïti ? Moïti, c'est ça. C'est ça, hein ? J'essayais de me piéger, mais non. Et Charlotte Lebon, vous vous connaissiez tous les trois ? Vous avez l'air en tout cas très complices. Oui, on avait joué la pièce de théâtre d'Arnold et Willy ensemble. Et c'est pas n'importe quoi. J'essaie de changer mes réponses. Et vous, vous travaillez ? Ouais. Enfin, on fait des stages. Les stagiaires, c'est la version moderne d'esclaves. Traduction française d'enfant chinois. Charlotte, je l'ai rencontrée via Benjamin Gage un an avant le tournage. Parce que je connaissais Charlotte. Je l'avais beaucoup regardée à Canal+, parce que je l'avais trouvée superbe. Je l'avais trouvée pétillante et puis super belle. J'ai fait beaucoup de Google Images. Pour me branler. Et c'est pas vrai, je sais pas me branler sur des images. Ça, je le dis vraiment clairement, je peux pas me branler sur une image fixe. T'as pas envie de te masterer sur une fille qui fait comme ça ? Ça, c'est la grosse info. T'as envie de faire un truc, t'as envie qu'elle soit en action, qu'il y ait une vidéo. Très mec, ça. Je vais pas soutenir. Non, 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 mais je me suis branler sur le catalogue de l'Arnold. Bah, les gars, vous êtes dégueulasses. Moi, je faisais pas ça. Non, sur une image fixe, je peux pas. Donc, non, non. Par contre, quand elle faisait des météos, ouais, beaucoup. Allons Sébastien ! Comment ça se passe ? Tu te branles sur un panda ? Un animal en voie de disparition, en plus ? Est-ce que tu peux me donner ton petit surnom d'enfance ? Euh, Babi. Ouais, ma mère m'appelait Babi. Du coup, ça a dérivé sur Babi Belle. Et à la fac, on m'a appelé Bat-la-Bat. Et une fois, un mec bourré m'a appelé Bat-la-Bit. Sympa ! Parce que le gars avait pas grand fait Bat-la-Bat ou Bat-la-Bit. Ça a fait marrer tout le monde. Et mes potes au basket m'appelaient Bat-la-Bit. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre, mais vous pouvez pas m'appeler comme ça dans la vie, s'il vous plaît. Bat-la-Bat. Bat-la-Bat. Ça va rester Bat-la-Bit, quand même. Bat-la-Bit. C'est nul ! Putain, mais c'était nul, quoi ! Même le coach, une fois, on jouait au basket et tout, et j'étais remplaçant. Donc, et le coach, il fait, Bat-la-Bit, Baptiste, viens ! Et les gars ont entendu, comment vous l'avez appelé ? Non, mais tiens, assurant. Le coach m'appelle, Bat-la-Bit, on est où ? Tu es ton boss. Alors, je vais te tutoyer, mais toi, tu me vouloies. J'aime bien cette attitude. N'en souris pas. Et je terminerai par, est-ce que tu peux adresser un petit mot aux auditeurs de Fun pour leur donner envie d'aller voir le film Libre et Assoupi ? Bah, si vous écoutez Fun Radio, c'est que vous avez forcément du goût, parce que c'est Bruno Guillon qui vous réveille le matin. Donc, si vous écoutez Bruno Guillon, c'est que vous avez forcément du goût. Donc, si vous avez du goût, vous allez au cinéma, vous n'achetez pas des pop-corn salés, parce que si on se veut dire, vous n'avez plus de goût. Les pop-corn salés, c'est de la merde. C'est ce que je veux acheter. Ah ouais ? Ouais. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui font, tu sais, qu'assume pas, j'adore le pop-corn salé. Le pop-corn a été inventé sucré à la base. J'adore que ça. Ouais, ouais, bah, faites un mix sucré-salé, faites un mix sucré-salé, faites un mix sucré-salé, tu ne demandes pas des frites et des pâtes. Vas-y, vas-y, yeah ! Fun Radio, leçon Explore.